Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vous propose une recette super simple, c'est une blanquette de dent donc je suis sûre que cette recette elle plaira à tout le monde, vous pouvez bien évidemment le faire au veau, mais j'ai choisi de le faire à la dinde, donc je commence dans un premier temps par couper une grosse carotte en rondelles, vous pouvez utiliser deux carottes, ensuite je coupe un gros oignon ou deux oignons de taille normale en D, je coupe ensuite deux gousses d'ail, donc là je vous recommande vraiment de l'ail frais, pas d'ail en poudre, ensuite 200 g de champignons, ensuite dans une grande marmite j'ajoute de l'huile neutre, donc je préfère l'huile neutre que l'huile d'olive pour cette recette, j'ajoute notre oignon, je mélange sur feu vif pendant deux bonnes minutes, j'ajoute ensuite notre ail, voilà je mélange deux bonnes minutes, j'ajoute ensuite 300 g de dinde, vous pouvez utiliser du veau, du poulet, ce que vous voulez, moi je n'aime pas trop le veau, je trouve que c'est un peu sec, j'ajoute ensuite le sel et le poivre, donc ça c'est à votre convenance, je mélange bien, au bout de deux trois minutes, j'ajoute ma carotte, un cube de légumes, donc carottes, poireaux, céleri, vous pouvez utiliser ce que vous préférez, moi comme je n'aime pas mettre du céleri en morceaux, je préfère le mettre en cube, et en plus c'est plus simple, voilà, ensuite j'ajoute un litre de nido, très important les feuilles de laurier, j'ajoute ensuite du thym, vous pouvez utiliser du thym frais, j'en avais pas, donc j'ai du thym que j'avais en boîte, je mélange bien, et là on va couvrir à feu doux une heure 30, donc on va vraiment laisser mijoter, vous allez voir ça sent super bon dans votre moujou, ensuite j'ajoute 200 ml de crème liquide, auquel j'ajoute 20 g de farine, ça va prendre peut-être une cuillère à soupe de farine, on mélange bien, une fois que l'heure 30 est passée, on va retirer très important nos feuilles de laurier, et on va ajouter un jambe d'oeuf, on va mélanger immédiatement, et on va ajouter notre mélange farine, crème, on mélange bien, on ajoute les champignons, donc les champignons frais, comme j'ai dit de préférence, et là on va couvrir, on va laisser 15 minutes encore à feu doux, le temps que ça épaississe, que ça devienne bien onctueux, voilà le résultat, donc là on a vraiment une sauce super onctueuse, très très bonne, ça sentait super bon, c'était vraiment délicieux, donc j'espère que cette recette elle vous plaira, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt, je sais pas quand est-ce que je referai des vidéos, puisque avec le boulot c'est un petit peu compliqué, mais j'essaierai de faire de mon mieux, à très bientôt !